Musique Salut la compagnie ! Nous revoici dans une nouvelle vidéo où on vous a fait participer Oui et cette fois aussi vous avez participé Ouais Bah là je pense qu'on a quand même beaucoup beaucoup de questions donc il va falloir qu'on passe pas trop de temps sur chacun mais il y en a pas mal ça va être cool puisque Clémentine a eu l'idée pendant que je dormais de vous demander de nous poser des questions en gros nous on vous montre le livre et vous nous dites quel livre vous voulez qu'on vous montre par rapport à des questions vous allez vite comprendre puisque bah on va commencer Oui mais avant un disclaimer dont Laurine ressent le besoin alors je vous fais ce disclaimer qui pourrait être un peu long parce que sorry d'avance on le mettra aussi en short bref donc tout ça pour vous dire que vous le savez déjà je suis libraire à la FNAC et après avoir longuement discuté avec mes chefs etc on s'est rendu compte que je sais pas si pour ceux qui passent régulièrement à la FNAC vous voyez à peu près de quoi je parle je pense les petits coups de coeur là comme ça les petits machins les trucs où t'écris coup de coeur voilà et dessus bah t'écris pourquoi tu recommandes ce livre sauf que on le sait pertinemment les ados les pré-ados etc ne lisent pas ces trucs là les adultes peut-être mais vraiment les ados en ont rien à carrer et je les comprends franchement je les ai jamais lus non plus bref on s'en fout tout ça pour dire que tout ce qui leur parle c'est plus les réseaux sociaux TikTok, Instagram, tout ça tout ça et du coup pour cela et bien écoutez avec mes chefs on a conclu qu'il fallait que enfin il fallait avec mon accord et je suis d'accord je vais faire des petites vidéos du style short etc pour faire des vidéos coup de coeur donc concrètement ce qui a été avant écrit sera juste en vidéo et par le biais d'un QR code les gens dans mon magasin pour le scanner et regarder la vidéo et je vais les mettre en short sur notre YouTube voilà donc ne soyez pas surpris si vous me voyez avec ma veste FNAC mon petit badge FNAC et que j'ai l'air très sérieuse et officielle c'est juste que je n'ai pas le choix sur ma tenue entre guillemets et voilà du coup je ferai des petits coups de coeur en format Instagram, réel TikTok tout ça vous avez l'idée vous êtes prévenus des bisous on continue avec la vidéo merci avant que tu aies autre chose à rajouter non ça ira très bien écoutez on va y aller je n'ai vu que quelques catégories quand j'ai voulu regarder si on avait beaucoup de réponses ou pas j'espère qu'il n'y en a pas trop de redondantes mais let's go moi j'ai tout lu bah super c'est pas comme si je lui avais dit tu me l'as dit largement vas-y essaye de pas tout lire pour pas tu vois non et Kako a décidé de commencer avec les choses qui fâchent puisqu'elle veut savoir quel livre on a détesté toutes les deux et je pense qu'on a pas besoin de se consulter pour dire Le labyrinthe de James Dashner aux éditions Pécalry je crois il me semble on sort toujours les mêmes honnêtement ouais là pour le coup en fait c'est trop facile un truc qu'on a détesté toutes les deux alors que tout le monde l'a aimé c'est celui-là il y en a d'autres et c'est surtout qu'on lit rarement des livres toutes les deux enfin c'est quand même très très rare je pense que maximum 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 si on compte les sagas comme un il y en a 15 donc un livre qu'on a pas aimé l'une et l'autre voilà c'est facile à trouver du coup enfin c'est facile d'utiliser celui-là plutôt un livre qui vous rappelle l'été qui est mon signe je t'en prie ah c'est moi qui commence bah j'avoue que le premier qui me vient en tête c'est putain le titre en français l'anti-lune de miel de Christina Lorraine aux éditions Hugo ouais voilà qui est une romance qui se passe en lune de miel dans je sais plus quelle idyllique quelle île idyllique pardon donc clairement l'été la couverture elle crie été la thématique crie été l'intérieur du bouquin crie été moi du tac au tac j'ai pensé à l'été où je suis devenue jolie sachant que j'ai lu les bouquins j'ai lu le 1 et j'ai écouté le 2 et le 3 je préfère largement la série honnêtement les livres sont pas hyper enfin pas ouf c'est très rapide et la série est bien meilleure parce que c'est plus inclusif mais aussi plus récent ça se voit que les livres ont été écrits genre il y a 10 ans mais mais voilà une bonne série qui se passe enfin une bonne saga qui se passe pendant l'été avec de la romance un triangle amoureux des frères et de la plage waouh je sais et puis c'est dans le titre aussi tu triches un livre qui évoque un deuil tu te laisses réfléchir si tu veux j'ai mais je pense pas que ça soit ce que t'entendais mais c'est pas grave j'ai quand même bah vas-y The Memory Book de la Vry qui évoque un deuil oui et non tu sais juste que l'héroïne va très probablement finir par crever donc t'as la mort qui plane un peu sur l'histoire quand même parce que tu sais que l'héroïne elle n'est pas tu vois tu suis le journal intime de l'héroïne et tu sais que l'héroïne va mourir de manière très prématurée à cause de sa maladie donc il y a un deuil c'est juste le tien par contre c'est pas les personnages qui font un deuil c'est différent moi j'en ai deux en tête mais je veux vous en parler que d'un il s'agit de Ice Prince d'Aimé Bianca aux éditions Addictives là on est sur une fille son meilleur ami meurt et là c'est je dirais trois ans plus tard et en gros elle essaie de réaliser la bucket list qu'ils avaient écrit ensemble toutes les choses qu'ils voulaient faire et donc elle va dans l'université où ils avaient prévu d'aller et elle retrouve dans cette université le frère jumeau du mec qui est mort et donc voilà et donc petite romance entre eux parce que elle elle a toujours été amoureuse de lui et il va un peu l'aider à remplir la bucket list voilà c'est cute et terrible à la fois sachant que c'est aussi pas ils se détestent mais ils se supportent pas trop parce que du coup ils se sont pas parlé depuis que l'autre est parti de leur vie quoi donc mais ça a été clairement un coup de coeur donc je vous le recommande qui se passe en Angleterre bah j'ai mais je l'ai pas lu vas-y parce qu'on nous a pas demandé des livres qu'on a lu fondamentalement c'est montre-moi et d'ailleurs montre-moi c'est là depuis tout à l'heure on montre que dalle nous bah Brexit romance de Clémentine Beaufort aux éditions Sarbacane j'imagine si ça se passe pas un minimum en Angleterre je tape un scandale en fait c'est un peu abusé et je pense que tout est dans le titre même si je vais aller un tout petit peu plus profond que ça de mémoire le pitch c'est un truc du style comme le Brexit se profile parce qu'à l'époque il était pas encore vraiment acté il y a tout un commerce faussement matrimonial qui se met en place pour que tu te maries avec des gens de l'autre pays pour que tu puisses continuer de faire des allers-retours voilà pour ma part je pourrais vous parler soit devant des Bridgerton et tous les livres de Julia Quinn qui sont à côté mais plutôt de The Agency for Scandal de Trucwood Laura Wood Trucwood c'est un peu vexant de Machin Chose Wood elle est super de Laura Wood aux éditions PKJ que j'ai lu assez récemment comme Ice Prince d'ailleurs et là on est sur un livre féministe puisque c'est une nana en gros son père est mort son petit frère parce qu'on est dans les années 1800 je dirais 19ème siècle son petit frère est trop petit encore pour vraiment prendre la relève de la famille sa mère elle est clouée au lit elle peut pas en bouger donc toute la famille repose sur elle finalement et ils ont des grosses dettes personne n'est au courant c'est la seule du coup à regarder les livrets de la famille et voir qu'ils ont plus d'argent donc elle réussit à intégrer une agence de femmes qui sont là un petit peu pour sauver les femmes des hommes celles qui subissent les hommes pour raisons diverses et variées et c'est un peu des espionnes en fait et en gros elle va te mêler à une affaire où son crush un duc ou quelque chose comme ça est un peu mêlé à l'affaire et du coup elle va essayer de démêler tout ça et comprendre etc donc on est dans une enquête un peu policière avec du féminisme parce que c'est les femmes qui sont badass avec et puis c'est féministe aussi parce que les femmes acquièrent des choses alors que c'est pas encore l'époque où elles peuvent avec de la romance de l'amitié enfin voilà c'est très sympathique alors Kako nous a donné 4 propositions et déjà on apprécie merci beaucoup Kako mais alors Sam du compte My Tagada elle nous a douché elle a fait allez tiens on t'en veut tiens tiens merci Sam d'être présente je l'ai vu j'ai hésité à lui envoyer un message en mode Sam mais je sais qu'elle regardera la vidéo donc merci Sam non mais écoute nous on prend elle propose elle demande plutôt en premier lieu un Ennemis to Lovers Laurine très bien faut que je réfléchisse là le problème c'est qu'il va falloir réfléchir pour pas donner un truc trop facile parce qu'il y en a plein des Ennemis to Lovers on en a tous en tête mais c'est pas drôle si on donne les plus connus et d'ailleurs à un moment on nous demande une romantésie mais pas connue donc voilà on se creuse la tête alors j'ai pensé à plusieurs choses donc je vous donne une romantésie et une romance comme ça vous faites votre mic mac pour la romantésie c'est un peu classique puisque c'est le pont des tempêtes juste ici comme ça on n'a pas besoin de les montrer voilà le pont des tempêtes c'est du coup une saga de 6 tomes avec 3 duologies et au final avec 3 personnes enfin 3 groupes de persos qu'on va suivre et en tout cas les 2 premiers groupes c'est les 2 des Ennemis to Lovers donc ça remplit parfaitement la case pour le premier on a une nana qui va épouser un mec donc mariage arrangé auquel elle est promise pour un peu sauver les 2 royaumes puisque elle c'est la fille du roi et son objectif est de en gros détruire l'autre mec voilà donc bonne ambiance oui bon gros Ennemis to Lovers parce que du coup les 2 peuples sont ennemis et en plus elle la cherche à le piéger donc voilà et le deuxième je pense à Love and the Brain d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville vous savez que je le sur-kiffe et je parle assez souvent de cette romance mais pas sous forme de Ennemis to Lovers donc je le rappelle que c'est Ennemis to Lovers avec une nana qui s'appelle Bi qui arrive dans la NASA et en gros elle va intégrer une équipe avec un mec qu'elle connait de je ne sais où peut-être l'école ou quelque chose comme ça ouais de la fac et c'était son ennemi juré à la fac il se déteste et je crois qu'ils vont un peu s'embêter l'un l'autre mais clairement ils ne peuvent pas se supporter et donc c'est aussi une romance au travail dans l'univers de la NASA enfin c'est super stylé j'adore tout ce qui est un peu c'est terrible ce que je veux dire intelligent un peu scientifique vous voyez où bon on comprend quand même des trucs mais il y a des choses où on est en mode ah ça part trop loin là mais non je vous recommande clairement ce bouquin et donc un bon ennemi parce que quand même la majorité en fait je ne dis plus trop ennemi parce que en romance parce que c'est du hate to love en fait mais ils ne sont pas vraiment ennemis mais généralement là c'est du revolt to lovers fondamentalement ouais mais ils ne peuvent pas se supporter non plus enfin c'est un peu du ennemi mais je suis d'accord que le ennemi c'est surtout dans les romantésies bah oui c'est compliqué de se retrouver en vrai j'avais une idée vraiment tarabiscotée mais pendant que Laurine a réfléchi j'ai trouvé une idée old school mais alors quand je dis old school c'est old school c'est à dire que je pense que les jeunes n'ont aucune idée maintenant de ce que c'est mais comme je n'ai pas en tête votre tranche d'âge peut-être que vous avez la ref peut-être que vous l'avez lu à l'époque peut-être que vous nous suiviez déjà quand j'en ai parlé parce que je pense que j'en ai fait un update lecture au tout début de la chaîne The Book of Ivy en fait et là pour le coup c'est pas une romantésie c'est une romance c'est de la romance c'est de la SF c'est ça que je voulais dire par romance oui mais romantésie on met dedans ouais mais non moi ça me va pas oui bah écoute si ça te plaît pas très bien mais dans la romantésie on met la science fiction et la dystopie je m'en fiche ça va pas ça colle pas parce que romantésie c'est fantasy merde je m'en fiche et donc The Book of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen et PKJ en poche je pense parce que je crois qu'ils y sont en poche oui oui c'est sûr bref et donc de quoi que ça retourne nous sommes dans le futur dans une ville je sais même pas si on sait laquelle c'est on s'en fout qui en gros a deux grandes familles qui un peu dirigent le bordel sauf qu'elles sont évidemment ennemies et que pour faire en sorte que ces familles arrêtent de s'entretir comme elles l'ont fait depuis X années et bien ils décident de faire en sorte que chaque membre chaque enfant on va dire de la famille épouse un membre de l'autre famille voilà et donc là on suit une héroïne qui est prodigieusement l'autre famille qui va devoir épouser l'un d'entre eux joie, bonheur là pour le coup c'est vraiment enemies to lovers en gros elle a été élevée toute sa vie pour le buter dès lors qu'ils seraient mariés pour récupérer les avantages un peu le même bail que le pont des tempêtes on est sur du mariage arrangé peut-être famille ennemie peut-être mais toujours est-il que c'était la bzanne avant le pont des tempêtes je sais pas on sait pas pour l'anglais qu'est-ce qui a été fait avant non 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 je pense qu'il a bien 10 ans donc bon peut-être pas 10 ans j'exagère on sait pas peut-être que le pont des tempêtes ça a été traduit qu'il y a quelques années mais que c'est très vieux non vu le succès que ça a eu ils ont pas dû attendre 10 ans avant de le traduire soit là c'est une question spécifiquement pour Clem c'est une romance qui a plu à Clem alors je tiens à dire qu'il y en a plein qui me plaisent des romances on se calme oui mais t'en lis tellement peu et ben écoutez en ce moment c'est pas vrai voilà juste pour vous faire démentir c'est complètement faux je ne lis que ça ces derniers temps c'est assez désespérant d'ailleurs si vous voulez mon opinion mais bref du coup il y en a tellement que je sais pas quoi choisir donc je vais vous donner la dernière en date tout simplement donc la dernière romance en date que j'ai lu c'est Breyer Université où je me suis enquillée les 4 tomes voilà de j'allais dire C.S. Will pas du tout de L. Kennedy aux éditions Hugo Romand et là c'est clairement de la romance universitaire avec du hockey et est-ce qu'on veut vraiment vous en dire plus je suis pas sûre si ce soit nécessaire non allez-y si tu voulais du campus avec bande d'amis souvent c'est quand même fan family oui tout ça tout ça vous avez l'idée et ne vous enquillez pas les mêmes tomes si vous avez peur d'entendre trop souvent les mêmes trucs je sais pas comment dire en fait j'ai pas fait mon avis lecture ouais c'est ça j'ai pas fait mon avis lecture du coup j'ai envie de vous en dire des trucs mais il faut que je me calme non c'est juste ça devient un peu toujours la même chose c'est sûr non mais vraiment le mot que tard je peux plus le voir en parture c'est tout ce que je dirais moi je vais faire une romance qui devrait plaire à Clem ah si tu veux faut que je réfléchisse alors si par contre elle me ressort Love of the Brain non je te l'ai déjà offert oh je sais un livre qui devrait plaire à Clem 1000 baisers pour un garçon je pense que ce roman devrait beaucoup lui plaire il y a un potentiel de destruction assez intense si j'ai bien suivi oui et ça va te plaire mais je peux pas te dire pourquoi parce que je pense qu'en fait vu qu'il est court même si c'est un retournement de situation du début bah au final ça spoilerait vu qu'il fait genre 200 pages et donc on est sur une romance entre deux voisins qui se connaissent depuis qu'ils ont je sais pas 4 ans sauf que le garçon déménage je crois et il y a quelque chose comme ça où ils se retrouvent après enfin bref c'est une histoire d'amour où en gros ils étaient faits pour être ensemble et ils se retrouvent quelques années plus tard mais ils veulent plus perdre leur temps et en même temps on a des flashbacks de quand ils tombent amoureux au début et tout enfin bref c'est beaucoup trop mignon c'est vraiment une romance mignonne et qui va te faire chialer en même temps et en même temps t'es dans un cocon un peu de bien-être parce qu'il n'y a pas non plus de drama et tout c'est juste bien et c'est un livre assez court et de young adult effectivement bon potentiel ouais je pense qu'il devrait te plaire et il y a un préquel ou je sais plus une suite ou un truc qui sort bientôt oui qui est sorti en anglais il y a quelques mois et qui devrait bientôt sortir en français je crois je l'ai précommandé à une cliente il n'y a pas si longtemps donc il sort bientôt il me semble ouais alors Sam on t'a remarché tout à l'heure je vais peut-être retirer une partie de mon remerciement amour interdit t'es un peu vache je réfléchis depuis tout à l'heure parce que j'avais la catégorie d'après en tête moi je sais ce que tu pourrais dire super ben trouve ce que tu pourrais dire toi déjà moi je sais déjà ce que je peux dire mais moi je sais pas moi je sais pour moi pour toi et en plus je sais que ça plaira beaucoup à Sam ce que tu pourrais dire oh j'ai l'impression de jouer aux devinettes mais de pas être dans la bonne catégorie ok vas-y viens on joue aux devinettes alors c'est une saga en trois tomes que tu as lu il y a environ six ans qui ne t'appartenait pas de romance young adulte qui se passe sur l'été attend quoi ? amour interdit de romance que j'ai lu il y a six ans à peu près c'est il y a si longtemps six ans sur ok gros indice sur laquelle on a fait une vidéo saga à deux ah et c'est plus une trilogie c'est ça ? je sais pas mais si c'est pas le cas j'ai pas lu la suite si tu parles de d'Émilie ? oui alors déjà c'est il y a plus de six ans je pense bah peut-être sept mais sachant que la vidéo enfin la chaîne on l'a depuis huit ans c'était vers le début pour moi c'est entre six et sept parce que moi clairement j'aurais jamais lu ce truc là si j'habitais plus avec toi et j'habitais encore avec toi à l'époque et je suis dans ma maison depuis 2018 donc six ans donc ça fait sept ans on va dire sept ans euh ouais alors d'Émilie bon amour interdit oui amour interdit après est-ce que pour autant je recommande le livre je ne le laisserai plus on peut renvoyer vers la vidéo si tu veux juste ici mais tu as avoué qu'en effet c'était très bien que tu avais des préjugés et que tu avais beaucoup aimé c'est ce que j'ai dit à l'époque sauf que depuis j'ai vu des avis de gens qui l'avaient lu récemment et qui était en mode il y a quand même plein de trucs qui sont un petit peu problématiques sur les bords oh donc oh prenez des pincettes avec cet avis qui rappelons-le date d'il y a sept ans mais on vous l'a mis là-haut faites-vous plaisir si vous voulez voir mon sale tronche d'il y a sept ans et donc c'est d'Estelle Mascam aux éditions PKJ il me semble c'est d'Estelle Mascam j'allais dire je ne sais toujours pas si ça se dit Mascam ou autrement et donc je crois que c'est une des sagas favorites de Sam donc c'est pour ça que ça m'a encore plus fait rire que ce soit sa question que tu répondes peut-être qu'elle voulait qu'on réponde ça peut-être qu'elle a posé la question que pour ça peut-être je ne pense pas je me demande si elle ne demande pas des recommandations et tous les trucs qu'on lui sort depuis tout à l'heure ça ne l'aidera pas parce qu'elle connait déjà c'est vrai c'est pas faux réfléchis à autre chose si tu veux mais en tout cas moi pour le coup moi c'est jeu interdit mais tous les jeux de remarque non je sais pas les deux premiers en tout cas parce qu'après on change de couple donc jeu interdit et jeu tu parles d'avant tout là non je parle de Emma Green à les éditions addictives donc c'est ouais jeu interdit et je crois qu'après c'est jeu tuis le nouveau huile en plus il est là-bas mais il est caché bref c'est celui qui est orange très bien je fais très mal mon boulot désolée bref on est un peu sur le même pitch que d'Emily qu'on n'aime pas fait mais en gros c'est une romance stepbrother donc entre demi-frères demi-sœurs qui cohabitent ensemble avec leurs parents respectifs qui n'ont pas de lien de sang d'Emily ça se passe vraiment pendant l'été et à chaque fois ils se retrouvent pendant l'été en fait on a 3 ans etc alors que jeu ça se passe vraiment sur un an chaque tome mais on est pareil sur romance interdite où ils n'ont pas le droit d'être ensemble mais où l'attirance est irrésistible et en même temps ils se détestent oui moi après je ne l'ai pas lu mais si on veut pousser le vice romance interdite forbidden de Tabitha excuse-moi là tu trouveras difficilement plus interdit que ça là on est sur une romance entre frères et sœurs avec Lianz oui oui je l'ai lu j'ai été un peu traumatisée je dois vous avouer le pire c'est que c'est ma sœur qui m'a offert ce livre Clémentine tu veux me faire passer un message non mais écoute moi je note juste que t'aimais les romances un peu chelou alors pas la dark c'est de la dark j'ai tapé dans les romances chelou ouais non c'est spécial quand même comme romance c'est chez Milady et c'est vraiment space voilà mais il y a le mérite d'exister pour ceux qui pourraient aimer mais interdit un livre qu'on sait qu'on ne lira jamais c'est intéressant comme question c'est très intéressant effectivement là tout de suite j'ai pas grand chose qui me vient bah si l'intégralité de la dark romance tu me donnes n'importe quel livre de dark romance c'est non je comprends et attention je dis bien dark romance je parle pas d'une romance avec un univers dark je parle pas d'une romance avec l'une que je viens de lire récemment Butcher and Blackbird avec du sang du glauque et du dégueulasse je m'en fous ça il est tueur moi je parle de la romance en elle même si la romance en elle même est toxique c'est nia et c'est ça la dark romance au final parce qu'on s'éloigne du terme de dark romance on est plus très sûr sur qu'est-ce qui est quoi relation toxique entre les personnages principaux égale dark romance voilà pour moi c'est assez compliqué comme question parce que même des livres que je pensais jamais lire je les ai lus comme captive où j'ai essayé de comprendre donc vraiment un livre où je sais que je le lirai jamais moi je peux dire pour toi ouais le seigneur des anneaux oh putain ouais ça c'est sûr que je le lirai jamais j'essaie de trouver quelque chose d'un peu plus récent quand même et alors j'essaie de trouver quelque chose de plus récent qui sauront leur parler je ne lirai jamais Chiara le diamant écorché de mes couilles oui je ne sais aucune idée de qui c'est et c'est chez New Rules peut-être je sais que c'est une nouvelle maison d'édition de romance il me semble que c'est New Rules mais je ne suis pas sûre du tout ça vient de Wattpad et je crois que c'est de la dark et j'ai vraiment pas envie de lire ça et je ne le lirai jamais donc voilà très bon plan merci que vous avez lu en premier je pense savoir mais je ne me rappelle plus du nom donc ça ne va pas beaucoup nous aider je souhaite bien du courage à la monteuse de retrouver ce que c'est mais encore ah j'ai un peu plus de détails parce que je pensais que tu allais commencer du coup c'était dans la bibliothèque Rose si je ne dis pas de bêtises et c'était un détective de toute façon je dois toujours trouver les tomes chez mes parents je suis sûre si j'ai le temps de fouiller d'ici au montage qui disait tout le temps Mystère et Boules de Gomme notamment et que mon frère lisait et que je récupérais après et que c'est des premiers lectures tu n'as ni le titre ni l'auteur ah j'ai rien là ah ouais je te dis j'ai juste bibliothèque Rose ça va être très drôle ça à retrouver vous savez quoi pendant qu'elle parle du sien je suis sûre que je peux retrouver là parce qu'elle se fout de ma gueule mais je suis sûre que ça se retrouve très bien donc vous verrez pas ma gueule pendant qu'elle répond pour ma part oui si on parle vraiment il y a longtemps 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 c'était les fées donc vous avez déjà parlé avec Clem il y a quelques années oui mais sinon je pense que en fait le je sais que j'ai lu les Harry Potter quand j'étais en primaire ce qui m'a un peu trauma parce que c'était trop lourd je pense en termes de lecture mais sinon mon premier souvenir que j'ai c'est en 6ème je lisais les Percy Jackson de Rick Riordan aux éditions Alvin Michel et je me suis encore m'aîtrappé cette saga que j'avais adorée et je la lisais en permanence oh la perm ça date le terme perm déjà oui c'est vrai donc au collège on avait des perm et je lisais voilà Percy Jackson c'était ma petite anecdote donc mythologie tout ça vous connaissez d'ailleurs il y a eu donc deux films et une série pour le moment il y a la première saison qui est sortie tu peux avouer que tu n'as pas retrouvé pendant leur absence j'ai mis un certain temps à trouver mais je m'en suis j'ai trouvé quand même détective Kiatowski ou Kiatowski détective je croyais que c'était l'inverse bref on vous met une sublime image là vous voyez l'âge que j'ai à la tronche de cette couverture mais c'était un détective random qui faisait des petites enquêtes je ne sais plus si c'était à l'école ou pas mais bref il passait sa vie à m'acheter du chewing gum et j'ai vraiment littéralement retrouvé parce que j'ai tapé détective bibliothèque rose chewing gum parce qu'il y a une enquête vraiment sur des chewing gum ensuite un livre que vous aimeriez lire là maintenant tout de suite toute ma palle arrête Clem ça va aller je ne sais pas je ne t'ai pas dit dernièrement j'ai remis tous les livres que j'ai là dans ma palle comme ça tu as remis tous les livres dans ma palle livre addict ah oui d'accord 135 ou plus 235 non 200 non 150 plus ouais d'accord 175 non 160 environ allez super bref tout ça pour dire je vous dirai bien ma lecture en cours mais je n'ai pas de lecture en cours du coup merveilleux tu n'as rien envie de lire dans ta vie rien te si mais là tout de suite là maintenant là je n'ai pas envie de lire particulièrement mais pas chiant peut-être nana si un peu genre je pourrais vous dire le troisième tome de fourth wing mais mais il n'est pas encore sorti il ne m'arrange pas bah tu sais quoi réponds je réfléchis pendant ça très bien pour que j'aille acheter la suite en anglais c'est que j'ai de rénové de la laire elle va me tuer le tome 1 le tome 2 le tome 1 le tome 2 donc c'est if only if only i had the tome de laura nowlin là c'est chez sourcebooks fire wow et on attend sa sortie en français chez pkj merci bien donc j'ai lu le premier tome chez pkj je vous ai déjà fait mon avis juste ici où j'ai littéralement presque chialé pendant mon update lecture tellement juste me rappeler ce bouquin ça m'a donné envie de pleurer j'ai pleuré pendant plus d'une heure d'affilée ce bouquin m'a détruite ça a été un coup de coeur j'ai beaucoup trop aimé donc il faut que je lise cette suite mais je crois que c'est mi suite mi on retourne surtout dans les souvenirs en fait parce qu'en gros c'est du point de vue du mec le tome 1 du point de vue du mec mais je crois qu'il y a quand même un peu la suite parce qu'on suit 3 points de vue on suit les 2 héros de celui-ci et le meilleur ami du mec mais surtout je crois que c'est quand même le principe c'est qu'on soit du point de vue du mec et donc on est sur une romance entre des lycéens et voilà vous risquez de chialer en tout cas moi j'ai envie de chialer apparemment pour lire cette suite de saga en anglais et il fait 4 sympas bah j'ai réfléchi mais j'ai pas trouvé plus ouais toi vraiment t'es en mode de non j'ai pas envie de lire non lire lire moi je ne le dis pas je ne sais pas faire ça non mais à la limite je vais vous donner ma prochaine lecture voilà comme ça c'est que t'as quand même un minimum envie de le lire exactement et je me suis mis le premier tome de flûte comment elle appelle ça et ben voilà fin de la vidéo qu'on me passe ah du britain ici chérie aux éditions Hugo super le plus gros parce qu'on n'est pas grossophobes ici on n'a pas le problème à dire qu'il y a des trucs qui sont gros et là c'est des livres le plus gros ouais mais le plus gros de quoi le plus gros qu'on ait jamais lu le plus gros de notre pâle le plus gros de quoi bah moi du coup j'ai mis le plus gros que j'ai je pense que c'est lui puisque c'est le dernier tome de la guilde des ombres d'Anna Triss donc le quatrième tome l'étoile de feu qui fait 969 pages joli score beau bébé en poche là comme ça miam miam là vous savez combien j'en suis à peu près la moitié 540 là 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 celui là si tu le lis comme ça dans ton lit tu le prends en prene face ah bah là boum allez les lunettes donc une bonne saga de dark fantasy avec une guilde d'assassins je vous en ai pas mal parlé parce que bah ça a été un gros coup de coeur pour moi le tome 1 une grosse révélation et j'ai hâte de me lancer dans le tome 2 mais vu qu'il fait 800 pages pose toi un mois de vacances j'ai un peu peur je dois vous avouer donc voilà le dernier tome est le plus gros et il fait presque 1000 pages moi j'ai pas préparé la catégorie alors on va demander à mon copain un livre addict qui va me répondre tout seul alors du coup ça me fait parler d'un livre dont je n'ai pas parlé depuis une éternité alors vraiment une éternité je suis même pas sûre que tu te rappelles ce que c'est le talisman des territoires on se souvient voilà voilà parce que ça me dit intégrale donc est-ce que ça compte je ne sais pas on va dire que oui parce que fondamentalement je sais pas l'intégrale de quoi c'est le don il y a pas un truc qui s'appelait le don ouais mais le don c'est la même chose mais c'est un livre que j'ai abandonné de Stephen King et de Peter Straub si ça se dit comme ça il est violet mais tout à fait aux éditions Pocket et est-ce que j'ai le nombre de pages c'est drôle quand même que nos deux livres les plus gros soient de Pocket 1504 pages le bestiau ok belle bête moi j'ai fait selon mes souvenirs mais on va regarder si Livradic t'es d'accord avec ce que j'ai dit il était 3ème franchement ça va ça va mais c'est vrai qu'au-dessus qui est dans ma palle en ce moment j'ai Chasseuse de vampires une intégrale des tomes 1 à 3 donc de 3 tomes et il fait 1150 pages mais à nouveau c'est une intégrale donc moi si on ne parle pas en termes d'intégrale ça m'en squeeze pas mal j'ai le tome 4 d'Outlander mais est-ce que c'est vraiment une intégrale ou pas du coup on ne sait pas trop parce qu'il est vraiment comme as mais sinon c'est Harry Potter oui je me doutais que t'allais dire Harry Potter toi ah oui il y a Chris and City aussi ouais Chris and City 952 alors celui-ci va être compliqué un livre que vous auriez aimé ne jamais avoir lu moi du coup je pense à la dernière déception que j'ai eue où du coup j'étais en mode ah je ne m'attendais pas à ça je suis trop déçue parce que je pense que je ne regretterais jamais d'avoir lu un bouquin parce que c'est toujours t'apprends toujours quelque chose toujours une découverte au moins maintenant tu sais qu'il est nul et tu sais que t'auras pas envie de le lire enfin t'apprends toujours quelque chose en soi donc jamais je regretterais d'avoir lu un bouquin je pense mais oh si oh si oh l'illumination qui lui est venue là il y en a un qui m'a bien dégoûtée si si je regrette d'avoir lu L'amant de Marguerite Duras oh mais c'était atroce je me dis ça ça irait parce que c'est archi c'est écrit archi gros qui fait genre 200 pages mais c'était atroce la meuf a genre 15 ans elle vend son corps en fait elle se sert de son corps pour avoir tout ce qu'elle veut auprès d'un mec qui a genre 20 ans de plus et encore elle a peut-être 14-15 ans c'est très quand même weird en mode c'est très sexuel dégueulasse en mode blablabla et c'est quand même inspiré de sa vie à l'autrice ah c'est super c'est vraiment dégueulasse quand même donc ouais non en fait celui-là mais de base du coup ma dernière déception c'est become book boyfriend de je sais plus qui non de flory quelque chose chez Hachette et donc on est dans une romance un peu young adult mais sur du de l'université avec deux amis d'enfance qui se retrouvent après des années et qui sont aussi je dirais pas en proximité forcée mais ils habitent à côté donc voilà parce que c'est une sorte d'internat et elle c'est une booktubeuse avec sa meilleure amie et j'ai été très 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 déçue par ce bouquin qui était vraiment nul franchement je trouve comme le ring que la question est très difficile parce que que t'as trouvé nul oui que tu brûlerais bien sur un bûcher tellement il était nul oui mais que tu regrettes d'avoir lu enfin je sais je trouve ça très très technique du coup dans ce que je regrette je sais pas trop d'avoir lu on va juste donner mon plus gros flop de ces derniers temps que vous verrez très probablement en top 1 de mes flops de l'année de Migos Academy mais quelle année ce truc c'était à chier voilà voilà de qui je sais que c'était chez Hachette aussi ouais de je sais plus qui à mort mais j'ai plus son prénom ok et je crois qu'il y a même deux autrices sur le sujet et je comprends pas comment à deux vous avez pu laisser passer un truc pareil plus une maison d'édition plus une traduction je vraiment là vous je sais pas donc est-ce que je regrette de l'avoir lu non mais est-ce que je conseille cette lecture non un livre avec un bon world building en un seul tome question difficile question très difficile et du coup je vais joyeusement faire l'autruche comment on fait l'autruche Laurine en disant le prix aurait l'oranger qu'il a pas lu non je l'ai pas lu je l'ai pas lu mais quand il est épais comme ça tu vois s'il est pas avec un bon fucking world building ça compte pas il a un spin-off bah et alors c'est un spin-off de base il n'existait pas oui il s'est passé comme tous les livres de base la suite n'existait pas il s'est passé vraiment longtemps avant qu'il sorte une suite parce que ça avait eu du succès j'ai compris ce que tu voulais dire donc je pense qu'on peut dire que c'est un tome unique ok moi j'ai pensé à plein ciel de siècle Veilban qui est un gros one shot quand même parce qu'il fait bien bien 700 pages je pense ok je pense pas qu'il était si gros je dis un peu de tête mais je pense que c'est à peu près ça il était quand même mouse et donc on est sur un world building très développé où parfois j'étais en mode avec la magie des rubans un opéra qui domine tout moi vraiment j'étais un peu paumée parfois il y a quelques longueurs mais voilà donc c'est chez Big Bang et c'était sympa mais comme je vous l'avais dit dans un update lecture que je vous mets là on a un peu une relation de haine-amour entre lui et moi non mais c'est bon ça va si vous êtes pas d'accord avec ma proposition je vous propose un truc que j'ai lu je suis désolée j'en parle régulièrement mais laissez-moi un petit moment est-ce qu'on se ferait pas une petite horde du contrevent oh bah oui tiens oh bah oui oh bah oui bon forcément qui dit bon world building on a un one shot comme disait Lorraine l'on faut une petite épaisseur quand même enfin sinon sinon l'ordre du reading n'est pas assez développé voilà donc la horde du contrevent d'Alain Damasio aux éditions Folio si je dis pas de bêtises Folio SF qui a pour vous donner une idée tellement de personnages qu'il y a un marque-page avec le résumé de quel personnage à quel symbole associé et quel rôle il a dans le truc puisqu'on suit une une horde punaise c'est dans le titre Clème dans le titre une horde dont l'objectif est de remonter c'est à l'origine du vent puisque c'est un univers dans lequel il y a constamment du vent qui souffle et ils ont envie et besoin de savoir pourquoi il y a du vent qui souffle constamment et du coup ils envoient régulièrement des hordes pour savoir arriver à l'origine du bordel et il y a tellement de world building que l'automne ne te prend pas par la main pour t'expliquer son monde c'est de plonger directement dedans si tu y arrives tu suis si tu n'y arrives pas bye bye voilà c'est à peu près tout sachant que franchement moi j'ai eu peur parce que j'ai lu ça 6-8 à Link the Sun et que j'étais vraiment en mode il a bien insisté que vraiment ça filait sans toi si tu ne suis pas et tout franchement si vous lisez régulièrement de la fantasy ça passe c'est la dernière question de Sam merci Sam merci Sam tu nous as bombardé et on a décidé entre nous qu'on allait faire une deuxième partie ouais parce que ça va être long parce qu'il y a beaucoup de questions mais merci Sam mais là on continue sans Sam clairement il n'y avait peut-être qu'une partie non quand même pas je te jure Sam c'est pas ta faute il y avait quand même beaucoup de questions on ne te blâme pas on est ravis un livre qui est assez gros mais qu'on a surkiffé de une lectrice sans deux parce que du coup tout ça c'était My Tagada on n'a pas répété à chaque fois assez gros mais qui nous a fait kiffer moi j'en ai plein mais c'est des trucs pareils dont je parle souvent c'est quoi assez gros au final franchement 600 pages ou plus c'est vraiment gros à partir de 600 pages quand même ouais j'aime pas les gros livres ouais je comprends je vais me prendre deux options comme ça elle réfléchit pendant ce temps là option numéro une je triche un peu voire beaucoup Narnia parce que moi je les ai jamais lues autrement qu'en intégrale donc tous d'affilée donc bah 1000 pages et des pâquerettes donc plus de 600 pages j'ai kiffé et option 2 qui est aussi un peu de la triche pour ça je fusionne mes deux triches pour donner une vraie réponse les tomes de Garden City Perdu que j'ai lu parce qu'à la limite éventuellement le premier qui est un peu petit petit grosse pancette gros guillemets qui est plus petit que les autres en tout cas mais je pense qu'à partir du 2 ou du 3 vous êtes sur de la bonne 600 pages si ce n'est plus pendant qu'elle réfléchit dites nous en vrai de vrai sincèrement en commentaire si vous êtes content contente ou si vous en foutez qu'on se casse le cerveau à chercher des trucs un peu moins connus bon ok Garden City Perdu ça reste quand même très connu mais surtout que j'en parle tout le temps donc surtout que tu en parles tout le temps mais bref genre je pense que oui je pense que est-ce que ça vous plaît quand même je pense quand même que vous voulez justement qu'on parle plus des mêmes tu sais pas mais dites nous j'ai pas en plus je peux pas regarder le nombre de pages si je parle d'un livre très connu c'est Force Wing j'ai lu Iron Flame là il y a une semaine et il fait quand même 800 pages donc j'avais très peur de me lancer dedans au final j'ai claqué en 3 jours donc voilà mais sinon je pensais à The Spanish Love Deception qui est quand même assez long je crois qu'il fait bien 600 pages ça ne se voit pas forcément mais il est plutôt long donc c'est de Elena Armas aux éditions j'ai lu une bonne petite romance que j'avais beaucoup aimé avec hate to love entre deux collègues et en fait lui elle doit trouver un partenaire pour aller au mariage de sa meilleure non pas de sa meilleure amie au mariage de je sais pas quelqu'un de sa famille en Espagne alors qu'ils sont aux Etats-Unis et en fait elle sait très bien qu'elle va voir son ex là-bas donc elle doit absolument y aller accompagner et lui il entend sa conversation et il fait il se propose en fait elle est vraiment en mode qu'est-ce que tu racontes je te déteste pourquoi tu voudrais venir on sait pas en tout cas il veut venir donc des petites vacances en Espagne voilà pourquoi ils finissent par y aller ensemble mais je sais qu'il y en a qui étaient déçus parce que c'est au moins à partir de 200 pages je crois qu'ils finissent par partir donc voilà c'est pas toute l'histoire le voyage mais c'est quand même le point de départ parce que le fait que lui il se propose ça arrive au début quand on dit un slow burn normalement c'est la romance c'est pas le voyage le slow burn mais là c'est du slow burn surtout romance, voyage, tout slow burn mais très très bonne romance voilà toujours la même lectrice en deux qui nous dit un livre qu'on a pas aimé mais y en a tellement Micheline tellement malheureusement euh bah vous savez quoi je vais vous parler d'une de mes dernières lectures j'ai pas le nom de l'autrice l'auteur l'auteur je crois euh j'ai un gros doute sur la maison en édition ça s'appelle si peu c'est un auteur italien mais j'ai pas le nom mais évidemment vous avez la couverture là et les infos en barre d'infos comme d'habitude donc si peu ça sort ou ça vient tout juste de sortir parce que ça fait partie de la rentrée littéraire c'était absolument nul à chier et pourtant ça fait partie de la sélection des meilleurs livres de la rentrée littéraire de la FNAC je ne comprends pas les goûts et les couleurs les goûts et les couleurs vous connaissez mon amour de la littérature blanche bref c'était pas terrible et la maison d'édition c'est la maison d'édition qui est en trois lettres là blanche avec des espèces de trucs un peu créné là blanche et bleu foncé mais je n'ai pas le nom en tête c'est genre CE non c'est pas CEF bref on s'en fout et donc de quoi ça parle bah concrètement c'est une nana qui est concierge dans un lycée collège je ne sais plus l'un ou l'autre et un beau jour elle va voir apparaître un prof de français mais genre vraiment le stéréotype du prof de français ou prof d'italien peut-être je ne sais plus du coup mais vraiment en mode les cheveux ébouriffés qui arrivent toujours à la dernière minute nul de pas organiser enfin vous voyez ce stéréotype de prof c'était celui-là et elle elle en est perdument amoureuse sauf qu'elle n'a jamais osé lui parler plus que bonjour et au revoir et c'est gênant et c'est nul et c'est terrible pour ma part puisque je vous ai déjà parlé de B comme book boyfriend je vais vous parler d'un autre déception que j'ai eu récemment c'est Endless Fall je voudrais déjà parler de Louise Langlois aux éditions Nisha etc d'ailleurs j'ai vu qu'ils allaient sortir un collector pour ce roman et j'étais en mode le collector est très joli mais ce livre non vraiment pas c'est une histoire typique Wattpad Wattpad mal écrit le mauvais côté Wattpad ouais Wattpad honnêtement il y a de belles choses je le conçois l'action qu'elle s'est mis à prendre d'un coup je ne sais pas pourquoi je le conçois parce que techniquement Plume du Web arrive à sortir de très bons romans qui viennent de Wattpad donc ça doit exister mais il y en a d'autres qui ne sont pas géniaux comme Captive comme Endless Fall où c'est clairement cliché là on est sur la fille qui déménage qui arrive dans une nouvelle ville qui se fait sa bande de potes et qui a un bal et si ça et la soirée et elle se fait toute belle et ta 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 oh je ne me reconnais pas dans le miroir bref vous voyez ce type de romance on n'en peut plus vraiment on souffle bon on souffle fort sur fond de hockey et patinage artistique et de harcèlement tout ça mais c'est atroce parce que la dernière chose que j'ai dit c'est harcèlement et là je vais dire pas assez pour que ce soit intéressant c'est moche ce que je dis mais je veux dire c'est pas assez des sujets intéressants pour sauver le côté what I'm a dégain voilà très bien dernière question de une lectrice sans deux un livre qui nous a fait passer une nuit blanche dernièrement il y en a pas mais celui-là il y en a pas je suis une personne raisonnable dans ma vie en fait et quand il faut aller se coucher je vais me coucher et quand je suis pas raisonnable c'est parce que j'ai lu 45 minutes de trop mais jamais de la vie je ferai une nuit blanche déjà dans ma vie je pense que j'en ai fait une ou deux fois tout pété donc pour un livre bah tu veux moi je me suis déjà couché à 8h du mat mais j'ai jamais fait de nuit blanche il faut que j'aille dormir après il y a moyen que ce soit Butcher and Blackbird dont on est parlé dernièrement je crois que lui j'étais resté jusqu'un peu tard pour le finir tu l'avais bouffé très très vite en tout cas ouais bon entre 24 et 48h c'est de Bryn quelque chose Bryn Walters non ? Weaver aux éditions Verso qui sont nouvelles et donc c'est une romance entre deux tueurs en série deux tueurs en série qui commencent à faire une petite compète l'un et l'autre donc ils tombent amoureux et c'est choubidoua mais faites gaffe au trigger warning il y en a beaucoup oui voilà et si vous aimez pas la fesse c'est nous ouais non ça commence tard quand même la fesse ouais mais alors une fois qu'elle est là les scènes de fesse ah bah c'est voilà mais ça commence quand même vers la fin donc ça ça passe et ben je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie numéro 1 oui et qu'on vous retrouve dans la partie 2 qu'on sortira certainement dans je sais pas deux semaines ouais en tout cas enfin en tout cas ça sera pas la semaine prochaine parce qu'on essaye d'alterner un peu les concepts que ça fasse envie à tout le monde que ceux qui aiment pas ce concept là bah puissent regarder une vidéo quand même l'année prochaine l'année prochaine oui la semaine prochaine mais dans deux trois semaines bref vous êtes sûr que vous aurez la deuxième partie de la vidéo parce qu'on la tourne là dans la foulée donc oui elle arrivera donc on vous retrouve dans la partie 2 merci d'avoir regardé jusqu'ici parce que c'était assez long n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et de mettre un emoji point d'interrogation oui tout à fait parce que ce sont des questions oui voilà sur ce on vous souhaite de joyeuses lectures et à bientôt tcho et à bientôt et à bientôt